Alors, super. Alors, bienvenue à tout le monde dans cette séance d'information pour les voyages 2022 et 2023 en cavale. Alors, merci beaucoup. Un dimanche matin. J'espère que vous avez pris votre café. De mon côté, c'est ça que je suis en train de faire présentement. Je suis vraiment content d'être là avec vous aujourd'hui. Comme je vous ai mentionné, c'est qu'on va parler des activités, qu'est-ce qui reste au programme pour 2022 et aussi qu'est-ce qu'il va y avoir aussi en 2023. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites toujours dans le voyage, dans le ressommet et dans la spiritualité. Je vais vous partager mon écran parce que je vous ai réalisé un merveilleux PowerPoint pour pouvoir mieux suivre cette conférence. Je vais partager mon écran. Encore là, si vous avez des problématiques, ne gênez-vous pas, écrivez-moi toujours dans le chat en bas dans Zoom. Alors, bienvenue tout le monde. Vous allez voir, j'ai fait un ordre du jour. Rapidement, un petit mot de bienvenue. On va parler du voyage de la Colombie le 28 novembre prochain qui arrive très, très vite. On va parler aussi du voyage du chemin de Compostelle en mai 2023. On va parler aussi du voyage au camp de base de l'Ebres au Népal en septembre 2023. Les autres voyages aussi potentiels parce que je suis ouvert à faire d'autres voyages et j'ai des suggestions à vous faire justement en lien avec ça. Je vais vous parler aussi d'un atelier de mise en forme physique et aussi spirituelle. C'est dans le fond, le Compostelle et le camp de base de l'Ebres, c'est quand même des voyages assez exigeants. Mais c'est possible de le faire de façon qu'on soit bien et heureux. Je vais vous parler aussi de comment voyager gratuitement et faire la différence dans votre monde. J'ai une belle surprise à vous montrer. Puis, d'autres activités aussi que j'ai au programme qui sont moins en lien avec les voyages. Et aussi, il va y avoir une période de questions que je vais animer. Si vous avez des questions quand même en fort et en mesure de la conférence, venez-vous pas toujours dans l'option clavardage ou chat en bas dans Zoom. Dans le fond, rapidement, je ne veux pas nécessairement qu'on passe beaucoup de temps là-dessus parce que vous me connaissez sans doute. Mon nom, c'est Hugo Dubé. Moi, je suis propriétaire de la compagnie Encaval. Je suis aussi propriétaire de plusieurs autres entreprises, beaucoup axé en technologie. Mais en 2019, je m'amuse à dire que j'ai frappé un mur. En réalité, la vie m'a envoyé plusieurs expériences depuis plusieurs années. Je m'amuse aussi à dire que dans le fond, l'univers, la vie, appeler ça comme vous voulez, m'appelait constamment au téléphone, le téléphone de la vie. Et puis moi, je ne répondais pas. J'étais dans le déni total. Jusqu'à temps que dans le fond, j'étais à l'élastique, puis c'était l'écyclopète. J'étais probablement en crise existentielle, en crise professionnelle. Ça, c'était clairement ça. Et aussi, en septembre 2019, j'étais en peine d'amour. Alors, j'étais dans le néant. Moi qui vivais dans le regard des autres, dans le besoin d'être reconnu et le besoin de me faire aimer. Je ne savais plus qui j'étais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai, à la place de prendre des médicaments ou être dans le négatif, puis aller de l'autre côté, j'ai fait l'inverse. J'ai trouvé des outils, des connaissances pour pouvoir m'en sortir. J'ai appris à me connaître. Je me suis rendu compte que j'ai passé toute la majorité de ma vie dans du fake, dans du non-vrai. Alors, j'ai développé des outils pour être authentique, apprendre à me connaître, trouver c'est quoi mon chemin de vie. Et c'est pour ça que j'ai démarré en cavale, puis présentement, ce que je fais, c'est que, comme je fais aujourd'hui, j'aide les autres sur ce chemin-là. Alors, vous allez voir, c'est beaucoup de la vulnérabilité, l'authenticité du vrai que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Puis, c'est ça. Dans le fond, j'organise des expéditions et des voyages de ressourcement, de bien-être et aussi spirituel. Là, on ne parle pas de religion en termes de spiritualité. Même si je parle de méditation, des trucs comme ça, ça n'a aucun lien avec la religion. C'est vraiment le bien-être avec vous-même. On n'est pas une agence de voyage. C'est sûr que tout ce qui est billets d'avion, logement et compagnie, on fait affaire avec une firme qui est spécialisée dans le voyage. Alors, nous, on est vraiment le catalysateur de tous ces voyages-là, de toutes ces expériences-là. Mais on n'est pas une agence de voyage, mais on s'occupe de la logistique. C'est-à-dire que nous, on vous réfère à qui est vraiment un programme que vous pouvez suivre à la lettre. C'est clé en main. Ça fait que c'est facile pour vous par la suite. Mais je tiens à le préciser. Si vous avez des questions aussi après la conférence, gêne ou pas, vous pouvez m'ajouter sur Facebook personnellement. Je vais vous donner mon numéro de téléphone cellulaire aussi. Je suis très, très, très disponible. Dans le fond, le prochain voyage que j'ai à vous offrir, c'est simple. C'est le 28 novembre au 5 décembre 2022. Comme je disais tantôt, c'est très, très bientôt. C'est un voyage que c'est sûr qu'on va faire. Des fois, je propose des voyages, puis j'attends que les gens s'inscrivent avant de l'officialiser. Lui, c'est sûr, on est 10 à 11 personnes présentement. Je suis très heureux. Notre groupe, il est vraiment fabuleux. Il reste de la place. On peut monter jusqu'à 15 facilement. Puis dans le fond, dans ce voyage-là, c'est simple. C'est qu'on va aller dans la Sierra Nevada en Colombie. On connaît souvent Medellin pour Pablo Escobar et tout ça, Bogota qui est la capitale. Mais on va vraiment aller dans le nord où il y a vraiment les montagnes, la végétation. On voit sur les photos aussi, c'est vraiment fabuleux. J'ai eu l'occasion d'y aller il y a environ un mois pendant deux semaines. J'ai vraiment trippé. Toutes les activités que j'ai à vous offrir, je les ai faites personnellement avec mon groupe. Je peux vous dire que ça va être wow. Alors, on va aller visiter le parc national de Teorona. Dans le fond, c'est la Sierra Nevada, comme je mentionnais. La grosse ville, c'est Santa Marta. Et il y a, dans le fond, nous, on va aller proche de Santa Marta. Il dit que c'est la même municipalité, mais c'est Teorona. Ça fait qu'un parc national a coupé le souffle. On va monter, on va gravir tout le sentier. Et on va revenir en cheval aussi, en montagne. Je l'ai essayé. C'est vraiment, vraiment wow. C'est vraiment une belle randonnée. Personnellement, c'est une des plus belles que j'ai faites de toute mon existence. Puis j'en fais des randonnées. Ensuite, on va aller faire du parapente. On va monter en cheval dans une montagne. Et on va sauter en tamadème avec des guides. Encore là, moi, je prône beaucoup sortir de notre zone de confort. C'est clairement une activité qui va nous amener là. Je crois beaucoup que pour réaliser nos rêves, il faut sauter les deux pieds joints dans le précipice. Ça fait que, sortir de notre zone de confort. Oui, effectivement, on va faire de la balade dans le chevaux. On va aller visiter l'écho de Guy, qui est un peuple ancestraux, ancestral, qui vivent comme il y a 1000 ans, quasiment 2000 ans. Ça fait que, dans le fond, dans l'abondance, mais pas l'abondance comme nous, on est habitués en Amérique du Nord ou dans les pays occidentaux. C'est de l'abondance d'amour, l'abondance de communication entre eux. Ça fait que j'ai eu l'occasion d'y aller. Les jeunes, vous me suivez un peu. J'étais avec des jeunes dans une école. C'était vraiment fabuleux. J'aimerais qu'on monte en montagne aussi, parce qu'il y a un petit village qui est proche d'où on demeure, mais on pourrait monter en montagne pour les voir. Il y a un autre village là-bas où on pourrait même dormir avec eux. Alors, je suis en négociation présentement, mais peu importe, on va aller les voir. C'est vraiment, ça fait vraiment du bien. Nos priorités changent beaucoup après avoir fait une visite avec eux. On va faire de la méditation, bien entendu. Le rituel de cacao aussi, qui va nous permettre de se reconnecter avec soi-même. C'est vraiment fabuleux. C'est possible qu'on fasse aussi du voilier et du surf et d'autres activités sur place. Dans le fond, moi, j'offre dans les voyages. Il y a toujours une routine matinale. On fait de la méditation, on fait de la visualisation, affirmation et de l'entraînement allégé à tous les matins, à 6 heures du matin environ. N'inquiétez-vous pas, ça se fait très, très bien. Ensuite, à chaque jour, il va y avoir un atelier, des conférences inspirantes que j'anime sur des thèmes vraiment intéressants. Je laisse la surprise quand même. Je vais faire du coaching aussi. J'avais plus ça un service de guide. Vous allez sélectionner des plages horaires. Vous allez pouvoir recevoir des… On va discuter ensemble. On va parler de vos objectifs. Après ça, on va y changer sur le sujet. C'est vraiment formidable. Je donne toujours un cahier du participant, un guide du participant avec plein de choses. D'ailleurs, je l'ai ici. Je peux vous le montrer. Je suis en train de travailler dessus présentement. C'est environ une centaine de pages. Il y a des ateliers là-dedans. Il y a des exercices. Il y a plein de choses. J'en parle tout à l'heure un petit peu plus. Le voyage, il est 1350. Il a augmenté de 100 $ depuis le 2 septembre. Je l'avais dit. D'ailleurs, j'ai fait une autre séance d'information uniquement pour ce voyage-là. Il a augmenté. Ceux, par exemple, qui m'avaient donné leur… comme ils hésitaient et tout ça, puis j'avais donné mon go pour 1250. Il n'y a pas de problème. Je vais respecter ça. Ça comprend l'hébergement en dortoir de base. Vous pouvez upgrader qui soit avec un dortoir plus luxueux ou une chambre privée. Ça comprend aussi les transports, les activités et expéditions, l'expérience en cavale, bien sûr. Ça ne comprend pas les repas, les breuvages. Ça ne comprend pas non plus le billet d'avion et les autres dépenses personnelles. C'est normal. Si vous prenez une petite salade versus un filet mignon, c'est toujours différent. Ça, c'est selon votre budget. J'ai une agente de voyage attitrée qui est à ce dossier-là. Je peux vous donner son numéro de téléphone par la suite. Vous l'appelez, puis elle va pouvoir vous organiser ça sans problème. Elle me connaît, puis elle sait vraiment les vols de départ, les vols de retour. J'aime ça qu'on soit ensemble pour pouvoir mieux communiquer. La cavale commence dès l'avion. J'adore ça. Dans le fond, mon agente de voyage est au courant de tout ce que j'ai à vous offrir. Dans le fond, la réservation est 600 $. C'était 500 le 2 septembre. C'est la même chose. C'est déduit du 1350. Je prends une pré-réservation parce que vous comprenez que je dois avoir un commitment de votre part. Le 15 octobre 2022, le paiement final va être effectué. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce voyage-là, j'ai un beau lien ici, www.an-caval.ca slash colombie2022. Je vous conseille de me suivre sur les réseaux sociaux, soit moi personnellement ou la page de Ancaval. Toutes les informations sont là. Je vais juste vérifier s'il y a des questions. Jusqu'à maintenant, je dois être clair. Tout est correct. Je poursuis. Le prochain voyage que j'ai à vous offrir de façon structurée, c'est le voyage Chemin de Compostelle. J'ai marqué le 1er mai 2023 à trois petits points parce que vous allez voir que j'ai des gens, le trajet que je veux faire, que j'ai à vous offrir, il y a des gens qui l'ont fait en 20 jours, il y en a qui l'ont fait en 45 jours. Moi, je suis assez en forme, mais je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Personnellement, moi, je crois que ça va prendre un bon mois facilement. Si on veut arrêter des places aussi, ça peut prendre effectivement un mois. Je pense qu'à 20 jours, c'est un peu exagéré. La personne devait aller très, très, très vite, mais chacun a son rythme, c'est sûr et certain. J'ai marqué à trois petits points, mais ça va se définir de plus en plus au courant de l'année où vous allez comprendre pourquoi. Alors, OK, c'est le chemin Camino Francis qu'on va faire, le chemin français. Ça part de Saint-Jean-Pied-de-Port en France et ça va par la suite, OK, en Espagne jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. On peut même poursuivre, OK, pour aller jusqu'à la mer. La ville m'échappe, par contre, mais dans le fond, on ne peut pas continuer deux à trois jours pour aller directement à la mer. C'est très, très prisé des pèlerins. C'est environ 800 kilomètres, OK, ce trajet-là. Alors, c'est des 15 à 25 kilomètres par jour selon les tronçons qu'on va effectuer. Pas les tronçons, mais ce sont les étapes. Il y a environ une trentaine d'étapes qui sont des villes qui sont structurées avec des gîtes, des gîtes du pèlerin. Alors, tout est bien fait, ces étapes-là. Je vais vous donner plus d'informations par la suite pour ceux qui vont s'inscrire. C'est une formule pas toute inclue. C'est non inclue, c'est-à-dire, dans le fond, pas mal tout est à votre charge. J'en parle dans quelques minutes. Voici le tronçon en question. Vous voyez à droite, OK, Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Puis, vous voyez vraiment toutes les étapes jusqu'à Santiago, qui se trouve à Saint-Jean-de-Compostelle. Toutes les étapes sont là. Comme je disais tantôt, il y a des gîtes. On va dormir dans les gîtes du pèlerin. On va manger dans les gîtes du pèlerin. Puis, effectivement, le tronçon en question, 800 kilomètres plus ou moins. Dans le fond, le biais d'avion, OK, c'est à votre charge comme normalement. C'est environ, je n'ai vu à 800 $. Je n'ai vu en bas de 800 $, OK, mais j'aime mieux mettre un prix à 850 parce que les gens, probablement, que tu sais, après la rencontre, ne prendront pas leur biais d'avion. Ils vont sûrement augmenter à chaque mois. C'est sûr que prévoir un 800 $, OK, pour un biais d'avion sur Paris, il va devoir avoir du train aussi pour descendre, genre à Saint-Jean-de-Pied-de-Port aussi. On en reparlera. Il faut prévoir environ un budget de 75 $ par jour, OK, pour les gîtes, la nourriture. Là, c'est sûr que ce n'est pas du gros luxe, ce n'est pas des auberges de jeunesse 5 étoiles. Ça va prendre du matériel, OK, puis ça, je vais en parler dans des ateliers par la suite pour ceux qui vont s'inscrire. Ça prend un sac de couçage, oreiller et des trucs comme ça pour bien avoir un confort intéressant dans ces voyages-là, dans ces hébergements-là. Les frais en cavale, bien, c'est 500 $, OK, que moi, je demande là-dessus. Il y a des gens qui vont peut-être dire, OK, ce n'est pas beaucoup. Il y a d'autres gens qui vont peut-être dire, il y a le goût de chercheur. Moi, je vais passer un mois avec vous. Ça fait que l'expérience en cavale qu'on a parlé tout à l'heure, puis on en a parlé à la fin de cette conférence. Moi, je vais vous faire des ateliers, OK, pas nécessairement tous les jours, mais régulièrement. Je vais vous faire du guidage. Je vais être aussi votre coach là-dedans. Vous allez pouvoir m'utiliser à toutes les sources. Il n'y a aucun problème. Je vais être là. Je ne peux pas m'enfuir. Je fais le chemin avec vous. Alors, c'est un mois. Moi, normalement, mes coachings individuels, je charge 150 $. Je vous dis, vous allez en recevoir beaucoup plus, OK, que le 500 $. Puis, je m'occupe de toute la logistique, toutes les étapes. Et aussi, je suis là pour vous aider. Je suis habitué à voyager. Pour les gens qui ont leur premier voyage ou qui n'ont pas voyagé sac à dos, je suis là pour vous aider, vous dire quoi prendre aussi comme matériel. Ça fait que ça, je suis là. J'ai mis le lien en bas sur ma boutique en ligne. Là, c'est sûr que c'est un lien très, très long. C'est très simple. Vous pouvez aller sur encaval, en-caval.ca. En haut, il y a un ongelet boutique, OK, voyage, chemin de compostelle 2023. Toutes les informations que je vous ai mentionnées sont là. Et aussi, vous pouvez payer votre dépôt de 500 $ pour ce voyage-là. Moi, ça prend votre commitment, ça prend votre dépôt, OK, pour pouvoir m'assurer, OK, puis pouvoir mieux vous encadrer. Moi, c'est sûr que ce voyage-là, même s'il n'y a personne, je vais le faire. C'est un voyage pour moi. Mais je veux avoir des gens avec moi aussi pour pouvoir, OK, vous offrir ça. Alors, j'espère que vous allez en profiter. Je regarde s'il y a des questions et non. Je vais avoir une belle collaboration aussi avec l'Association du Québec à Compostelle. Dans le fond, il y a une association très, très organisée qui va être là pour nous aider aussi. Ils font des ateliers. Dans le fond, vous allez être membre, OK, d'office de cette organisation-là. Personnellement, ce n'est pas moi qui va être membre. Moi, je suis déjà membre, mais c'est vous qui va être membre d'office de cette organisation-là. Ils vont nous donner aussi le passeport, la crédentielle, OK, pour pouvoir circuler là-bas. Ça fait qu'il y a vraiment un passeport de pèlerin vraiment à la sauce québécoise. Ça va être super intéressant. C'est officiel d'ailleurs. Je suis très content de cette collaboration-là. On poursuit. Au niveau du voyage à Compostelle, c'est sûr que là, c'est une première conférence, une première atelier. C'est pratiquement dans neuf mois. Ils vont avoir l'occasion de faire une séance d'information uniquement pour ce voyage-là dans les prochaines semaines. Le voyage va se structurer aussi avec les gens qui vont s'inscrire, les discussions aussi. Si vous n'avez pas un mois, OK, je comprends très bien. Vous pouvez me dire, Hugo, je pars, OK, c'est deux semaines. Je vais vous dire l'étape à être. Vous avez vu tantôt la carte. Je vais vous dire, on va se rejoindre, OK, à telle place, à telle heure. Puis dans le fond, vous allez pouvoir partir de là sans problème. Idéalement, OK, un bon deux semaines. Si vous avez juste une semaine, OK, ça peut être intéressant. Mais je veux dire, moi, je vais le faire au complet. Alors, si ça vous intéresse de le faire de partir sous des tronçons plus courts, n'émécrire, ça va me faire plaisir. Mon prochain voyage après Compostelle, c'est le voyage camp de base de l'Évresse au Népal qui sera du 1er septembre au 18 septembre prochain. Ça fait que c'est deux semaines et trois, quatre jours. Ça fait que le but de tout ça, ça prend environ une semaine de montée au camp de base, une semaine de descendre. Et moi, j'aimerais qu'on aille voir, OK, un monastère tibétain dans ce coin-là. Puis pouvoir demeurer aussi, pouvoir coucher proche du monastère. Je trouve qu'un voyage de ressourcement et de spiritualité, on est au Népal, il faudrait aller voir ça absolument. Ça fait que c'est ça. Puis aussi, il faut s'habituer un peu aussi à l'altitude. C'est un voyage qui, oui, qui est exigeant physiquement parce que dans le fond, c'est deux semaines de randonnée. Mais quand même, l'altitude rajoute une complexité de ça. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils allaient faire les deux voyages, Compostelle et aussi le Népal. Je trouve ça super intéressant parce qu'un va amener aussi, va nous préparer à l'autre. Alors, on va arriver à Kathmandu, qui se trouve être la capitale du Népal. On va rester là quelques jours, une journée à deux pour pouvoir s'habituer à l'altitude parce que dans le fond, par expérience, moi, je suis allé au Pérou, je suis allé monter des montagnes. Même des fois, je n'ai rien à faire en altitude. Je ne sais pas, il faut que le corps s'habitue. C'est tout à fait normal. Pour ça, on va partir à Lukla. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Puis dans le fond, le maximum d'altitude qu'on va aller, c'est à 5500 mètres d'altitude. Alors, c'est quand même assez haut. Le Mont Albert, qui est un des plus hauts monts au Québec, c'est 1100 mètres, peut-être 1200 maximum. Vous voyez un peu la grosse différence. On va aller visiter des monts. On va aller grimper des monts. On va aller voir des monastères, comme j'ai mentionné. Moi, dans ce voyage-là, je prends une agence spécialisée là-dedans parce que dans le fond, il y a des risques. Je prends une agence spécialisée avec des guides, un à deux guides, tout dépendamment la grosseur du groupe. Avec des porteurs aussi. On va avoir des porteurs qui vont nous aider à porter nos sacs à dos. Si vous voulez les porter, il n'y a pas de problème. Mais à 3-4 000 mètres d'altitude, des fois, c'est plus difficile. On va dormir, c'est sûr qu'à Cadmandou, on va dormir dans des hôtels. Mais au niveau du trek, au niveau de la randonnée, on va être dans des auberges de jeunesse, des lodges, je qu'ils appellent, minimalistes, un peu comme les auberges de jeunesse à Compostelle. C'est le but. C'est sortir notre zone de confort. Il n'y a pas des cinq étoiles, de toute façon, dans des montagnes. Alors, ça va être super intéressant. C'est une formule qui est tout inclue, c'est-à-dire pratiquement tout inclue. Ça veut dire que dans le fond, je vise plus ou moins 4 000 $ avec les billets d'avion. Moi, je vous dis de prévoir un budget entre 4 000 et 5 000. Les prix peuvent augmenter. Rendu là-bas, qu'est-ce que vous voulez, si vous voulez acheter des choses ou du matériel ou peu importe, ou faire des cadeaux, c'est sûr que je vous conseille d'aller entre 4 000 et 5 000 $. Le prix va mieux se définir aussi dans la prochaine séance d'information. Quand je vous dis que c'est tout inclue aussi, c'est que dans le fond, j'ai pris une agence spécialisée là-dedans, en aventure, dans les voyages au Népal. Je vais vérifier s'il y a des questions. Non. Je devrais être très clair. C'est super. C'est un voyage aussi que, peu importe ce qui se passe, je le fais. Dans les deux voyages en question, j'ai environ 5 personnes qui m'ont confirmé qu'elles allaient venir. Il y en a quelques-uns qui vont faire les deux. Moi-même, s'il y a zéro personne, je le fais. Il n'y a pas de problème là-dessus. Si on est 4, on sera 4. Si on est 10, on sera 10. C'est un voyage qui va être super intéressant. On ne fait pas ça 20 000 fois dans une vie qu'on possède non plus. C'est des voyages vraiment que j'ai décidé de faire en 2023 pour moi, mais l'offrir à vous en même temps. C'est des voyages d'une vie. Ça fait que profitez-en. Ça va être clé en même aussi. Je vais être là pour vous aider, vous appuyer tout au long de l'année. C'est super intéressant. D'autres voyages aussi au courant de l'année. Encore là, ça prend votre commitment, ça prend votre engagement. Je n'ai rien d'officialisé là-dedans. Mais là, j'ai beaucoup de gens qui veulent aller au Pérou. Moi, j'ai déjà allé au Pérou aussi en 2022. C'est un voyage super fantastique. Le Machu Picchu, le Lac-Tistique-et-Ca, la montagne des 7 couleurs. Il y a du stock pour deux semaines sans problème. On pourrait rester une semaine avec les gros attraits touristiques. C'est vraiment un pays avec les montagnes qui est vraiment énergétique, un peu comme la Colombie aussi. C'est un peu le même principe. C'est vraiment fondamental. S'il y a des gens intéressés, ça prend votre commitment. Si je n'organise pas le voyage, c'est simple, je vous rembourse. Je vous le promets, c'est écrit dans la politique. Sinon, on peut le déplacer, votre mise de fonds, sur d'autres voyages. Il n'y a aucun problème. Il y a toujours le Costa Rica. Costa Rica, je suis allé trois fois. C'est un voyage aussi que je connais très, très, très bien. C'est un pays super intéressant, super énergétique avec les volcans, les sources d'eau chaude aussi. C'est vraiment magnifique. La Colombie, je pourrais le reproduire aussi en 2023. Ça va être la deuxième fois, ça va faire la troisième fois que je vais l'organiser. Le Mexique aussi, c'est des gens qui désirent aussi beaucoup aller au Mexique. J'ai des contacts aussi beaucoup au Mexique. C'est super intéressant. Alors, dans ces quatre voyages-là, je vous conseille, OK, si vous êtes intéressé, soit de venir me parler, soit de vous engager sur mon site web, toujours dans la section boutique voyage. Ils sont toujours inscrits présentement, ça fait que ne gêne-vous pas. Vous faites votre commitment, votre engagement en payant le dépôt ou vous me parlez. On s'écrit, on jase, il n'y a pas de problème. La Turquie, Istanbul, j'ai déjà été en Turquie en 2020 avant la COVID. Pour moi, c'était un des plus beaux voyages de ma vie, de mon existence. C'est vraiment super. Je regarde la Turquie plus pour 2024 parce que vous allez comprendre qu'avec le Népal, avec Compostelle et peut-être un autre voyage plus petit, ça fait beaucoup. Il y a Jérusalem aussi. Je voulais y aller en 2020, mais la COVID était là, ça fait que je n'ai pas plus, il n'y a plus, je cancelle. Alors, Jérusalem, Tel Aviv et aussi Israël, ça pourrait être un voyage super intéressant. Et autre, je suis ouvert à toutes vos suggestions. Écrivez-moi, parlez-moi, ça va me faire plaisir. Si vous regardez un peu en bas, c'est la ligne de la boutique dans le fond, sur an-caval.ca. Je poursuis. Atelier de mise en forme physique et spirituelle. Moi, j'ai plusieurs personnes qui me disent, Hugo, je ne suis pas en forme pour aller faire Compostelle, je ne suis pas en forme pour faire le Népal. Je vous comprends, c'est des voyages quand même assez exigeants. Alors, c'est simple, pour les gens qui veulent faire ces deux voyages-là, Compostelle, le Népal, ou peu importe, si vous voulez juste être en forme physiquement, spirituellement, moralement, peu importe, vous voulez faire la différence dans votre vie, vous voulez, OK, vous investir en vous. C'est simple, c'est que dans le fond, à chaque semaine, bon, pour 30 semaines, en réalité, je pense que ça fait 38 semaines, mais je voyage quand même, je ne pourrais pas vous aider pendant que je vais être en voyage. Alors, 30 semaines, le calendrier va être plus officiel dans les prochains jours. Ça va commencer la semaine du 1er octobre. Tous les dimanches matin, je vais offrir une heure à une heure et demie selon les thèmes. Ça va être en direct sur Zoom et aussi en rediffusion. Si vous n'êtes pas disponible à ce moment-là, vous allez pouvoir le réécouter. Moi, j'ai travaillé très fort cet été pour vous trouver des conférenciers, des gens en entraînement, en nutrition dans tous les domaines, en spiritualité. Alors, à chaque semaine, OK, il va y avoir des ateliers. Moi, je vais en animer quand même plusieurs. Je suis spécialisé en méditation et en bien-être. J'ai des conférences inspirantes aussi. Ça fait que dans le fond, je vais vous animer plusieurs ateliers, mais je vais faire venir des gens spécialisés dans la marche, spécialisés dans la course, la nutrition, comme je vous ai mentionné tout à l'heure. On va se donner des challenges aussi parce que dans le fond, OK, il faut être motivé et tout ça. Ça fait qu'en dehors de ces ateliers-là, il va y avoir des petits devoirs de motivation pour pouvoir s'entraîner, se mettre en forme dans toutes les facettes de notre vie. Ça fait qu'on va se motiver ensemble, en équipe. C'est 20 $ par séance. Ça fait que si vous faites le calcul rapide, c'est 600 $ pour 30 semaines. Encore là, si vous trouvez ça cher, OK, moi, je vous dis, OK, je paye quasiment pour vous l'offrir. Moi, c'est un investissement que je fais parce que dans le fond, je veux avoir des collaborateurs avec moi en cavale. Ça fait que c'est sûr, c'est pas cher, 20 $ par séance avec tout ce que vous allez recevoir pendant pratiquement un an. Autrement dit, c'est un an jour pour jour, mais il y a des semaines qu'il n'y aura rien, comme je vous l'ai dit, à cause que je suis en voyage et possiblement, vous allez être avec moi d'ailleurs. Ça fait que vous allez bénéficier de ça quand même, mais indirectement. Comme je vous l'ai mentionné, c'est en direct et aussi en rediffusion. Je vais encore là, je vais vous donner le calendrier là-dessus. J'ai besoin de votre commitment, j'ai besoin encore là de votre engagement. J'ai mis le lien aussi. C'est sûr que c'est un lien très, très difficile, il est assez, très, très long. Donc, vous pouvez aller sur 1-caval.ca. Dans la section, dans l'onglet boutique, j'ai une catégorie qui est atelier, conférence, webinaire. Vous cliquez là-dessus, c'est bien indiqué. Vous n'êtes pas obligé de faire mes voyages pour être membre de ça. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me suivent, qui me disent, Hugo, j'aimerais ça que tu fasses de la méditation, j'aimerais ça que tu fasses des ateliers aussi, parce que ça leur fait une différence dans leur vie. C'est clairement ça que je vais faire, en plus d'aller plus loin avec des gens extérieurs à moi. Ça va être malade, ça va être vraiment trippant. Investissez en vous. C'est des genres d'ateliers comme ça qui vous permettent de le faire. Je poursuis. Ensuite, ça, je suis très fier de ce programme-là. Je vais être franc avec vous. J'ai mis le 11 septembre comme séance d'information. J'aime ça. Moi, je prône la théorie du Parkinson. Ça n'a pas rapport avec la maladie. C'est dans le sens que tu mets un échéancier très, très court pour pouvoir lever rapidement. Quand tu te dis que j'ai quatre mois pour le faire, souvent, les gens sont dans la procrastination et ils procrastinent très longtemps ou ils remettent à demain. J'ai mis ça à très, très short comme délai. J'ai créé un site web parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent que tes voyages sont super cools mais ce n'est pas un bon timing. Souvent, c'est le temps et l'argent. Le temps, on en reparle tantôt. J'ai quelque chose pour vous. Au niveau de l'argent, c'est simple. Je vous ai créé un site web. Je vais juste départager mon écran et je vais repartager avec mon site web en question pour pouvoir vous le montrer. Excusez-moi. Il faut juste que je trouve la page web en question. Super. Alors, dans le fond, j'ai créé un site web qui est 1, avec le chiffre 1, voyage1cause.com. Si vous tapez ça, vous allez pouvoir le voir. C'est très simple. Ce site web-là, c'est que si vous désirez voyager à peu de frais ou vous voulez voyager gratuitement, dans le fond, vous pouvez vous inscrire. C'est simple. C'est un système que vous allez créer. On va vous créer un profil comme Hugo Dubé voyage en compostelle. On le voit ici plus bas. J'ai créé mes deux profils pour moi. Canebas de l'Everest voyage en compostelle. Dans le fond, c'est simple. Vous vous mettez un objectif monétaire sur le voyage. Moi, de ce côté-là, j'ai mis 3 500 au niveau de compostelle, 4 000 $ au niveau du Népal. Dans le fond, vous pouvez faire circuler dans vos réseaux sociaux votre profil. Les gens vont pouvoir faire des contributions. Je clique dessus, ça va apparaître bientôt. Vous allez pouvoir y voir des contributions, peu importe le montant. Puis dans le fond, vous allez pouvoir bâtir votre voyage avec de l'argent de don. Vous allez pouvoir remercier les gens et tout l'excédent du voyage de votre objectif, on va le remettre à une cause. Là, j'ai choisi trois causes présentement, mais la vôtre peut être la bonne. Il faut juste demander l'autorisation aux gens, aux fondations. Moi, dans le fond, j'ai la Fondation de la Santé de Rivière-du-Loup parce que j'étais président de la fondation. Dans le fond, présentement, l'organisation a accepté. J'ai aussi, dans le fond, une autre PEC, la Fondation PEC qui parraine un village à Ouagouzou, au Kenya. Ils font des projets humanitaires là-bas. J'ai aussi ma fondation personnelle Unité. C'est très simple, c'est qu'avec mes entreprises, on met de l'argent à cause de notre profit pour aider des gens vulnérables qui sont, on aide beaucoup les centres de femmes des fois en violence conjugale, les enfants au niveau de la faim dans le monde. On parraine aussi des fois le PEC, le programme au Kenya. et aussi les personnes âgées, alors les gens qui ont des besoins, qui ont la vulnérabilité, on les aide avec la fondation Unité. Je travaille pour Opération Enfant-Soleil, mais comme je vous l'ai dit, il faut que je demande de la permission, c'est tout à fait normal. Si vous avez une fondation ou une cause qui vous touche, ne gênez-vous pas, je vais être très content de les contacter et s'assurer que dans le fond, ils soient sur notre site Internet. Si ça vous parle, ce voyage-là, c'est très, très simple, c'est que dans le fond, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur ici et en remplissant le formulaire, vous choisissez, vous remplissez les informations qui est assez simple et vous choisissez votre voyage et par la suite, je vais vous contacter ou mon adjointe va vous contacter pour pouvoir créer votre profil. Vous avez quand même une responsabilité de partager ce profil-là dans vos réseaux sociaux, dans votre communauté, dans votre réseau aussi traditionnel pour pouvoir avoir ces fameux dons-là. Je vais repartager mon PowerPoint. Alors, c'est un beau projet que j'ai. Pour les gens qui ont des fois un petit peu moins d'argent ou que c'est des fois une excuse parce que souvent, on met des excuses plus au niveau de l'argent, au niveau du temps, j'ai une solution qui est super intéressante pour vous pour pouvoir financer votre voyage. Vous n'êtes pas obligé de mettre la totalité du projet, du coût du voyage. Moi, j'ai marqué 4 000 $, mais si vous voulez être plus réaliste, dans le fond, vous pouvez marquer 1 000 $, peu importe, puis le reste, vous pouvez le combler. J'ai beaucoup de questions parce que j'ai parlé à plusieurs personnes de mon projet. Si vous n'atteignez pas votre objectif, c'est très simple. Vous pouvez compléter vous-même le don pour l'avoir à 100 %. Si vous ne le faites pas, c'est sûr et certain que je remets tout l'argent que vous avez amassé à la cause en question. Si vous avez amassé 200 $, je le remets à 100 % à la cause que vous avez sélectionné. Je vous conseille fortement d'être impliqué dans ce projet-là et aussi, à la limite, compléter avec votre argent si vous voulez poursuivre ce voyage. Je poursuis. Comme je disais tantôt, l'expérience en cavale dans tous mes voyages que j'organise, il y a des ateliers de ressourcement, des conférences inspirantes, des séances de méditation guidées. Je ne l'ai pas dit tantôt, mais c'est tout est guidé au niveau de la méditation. Si vous n'êtes pas à l'aise à le faire, je vais vous guider, inquiétez-vous pas. La visualisation, du coaching, service de guide. Je remets, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, un beau cahier du participant. Il va y avoir de l'entraînement aussi et surtout quelque chose à ne pas sous-estimer, c'est la force du groupe, les discussions dans les groupes. À chaque fois quand on fait un wrap-up du voyage, ça vient toujours comme premier élément, le groupe, le groupe. Il n'y a pas de hasard dans la vie, les gens viennent dans mes groupes parce qu'ils se sentent interpellés, mais sont là aussi pour recevoir, mais aussi pour donner. Je suis toujours agréablement surpris à chaque fois. Le cahier du participant, comme je mentionnais tout à l'heure, vous voyez, je suis en train de travailler sur le guide du participant pour le voyage à Colombie. Dans le fond, il y a des exercices, des trucs, des astuces. Tout ce que je mentionne, c'est dans le cahier, même au niveau de l'entraînement, il y a des trucs pour pouvoir suivre par la suite. Il y a des lectures, il y a des places pour écrire, pour prendre des notes. Après ça aussi, il y a aussi vos objectifs que vous allez pouvoir inscrire. Il y a une belle cérémonie de clôture aussi. Vous allez voir, il y a un exercice vraiment fabuleux qui permet vraiment de laisser des choses, ne pas rapporter avec soi des choses qu'on ne veut plus avoir dans notre vie. Alors, c'est plus de 100 feuilles, 100 pages, c'est vraiment un cahier que vous allez pouvoir conserver tout le reste de votre vie. Les gens aussi, souvent je me fais dire « Hey Hugo, je suis déjà allé à tes voyages, est-ce que tu vas répéter les mêmes exercices, les mêmes ateliers ? » Mais non. Moi, je vous connais. Dans le fond, c'est sûr que c'est certain que vous allez pouvoir progresser avec moi. J'ai trois thèmes que j'ai à vous offrir. Les gens, c'est leur premier voyage, on va focusser sur un thème avec ces gens-là. J'ai un deuxième thème pour les autres personnes. Ça se jumelle très, très bien. Il n'y a personne qui va être dans des cases à part ou séparée du groupe. J'ai un troisième thème aussi, plus spirituel aussi. Vous allez voir, c'est vraiment fabuleux. Je vais vérifier s'il y a des questions. Non. Là, je vois qu'il y a des gens qui se sont ajoutés au fur et à mesure de la conférence. Inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir le réécouter en rediffusion. ça va être vraiment disponible par la suite le temps que j'uploade la vidéo après la conférence. Autre avantage, c'est tout le monde qui vient dans mes cavales, dans mes voyages, mais aussi tous mes clients de coaching, de conférences, etc. Vous avez la possibilité d'être membre de la communauté en cavale. Dans le fond, je mets du contenu exclusif gratuitement. J'ai des collaborateurs aussi qui le font. Vous allez aussi avoir une heure de coaching de guide gratuit ou d'accompagnement gratuit après le voyage. Ce n'est pas obligé, mais c'est gratuit. Vous pouvez le prendre quand vous voulez parce que moi, je tiens, quand on passe une semaine, deux semaines, voire un mois ensemble, c'est sûr que quand on revient, il faut prévoir le retour. On passe dans des pays paradisiaques avec des expériences. C'est sûr que le retour, il est parfois difficile. Je suis là pour vous accompagner avant, pendant, mais aussi après. Ne soyez pas inquiet. J'ai d'autres services aussi. Si, par exemple, peu importe la raison, vous ne pouvez pas venir en voyage, comme je vous dis, il n'y a aucune excuse pour investir en nous. On investit dans un million de choses, nos enfants, nos employés, dans le matériel, mais c'est rare qu'on investisse en nous. Bref, mais si vous ne pouvez pas, je comprends et je respecte ça. Il n'y a aucun problème. J'ai un service de guide aussi si tu veux apprendre à te connaître, tracer ton chemin de vie, si tu veux avoir une meilleure vision d'où tu veux aller. Peu importe, j'ai un service de coaching super intéressant. Vous pouvez aller voir sur mon site web hugodubé.ca. Ça va me faire plaisir. Je peux vous dire, je suis très fier de le mentionner, j'ai un taux de succès assez impressionnant en termes de réalisation d'objectifs parce que c'est un coaching très, très personnalisé. Je suis beaucoup à l'écoute. J'y vais beaucoup dans la douceur. Moi, j'ai vécu un parcours, comme je vous l'ai dit, j'ai tiré l'élastique en 2019. Il a pété, j'étais dans la souffrance. Il y a un adage qui disait ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on l'apprend par la souffrance. Moi, je l'ai appris par la souffrance, mais moi, ce que j'enseigne, c'est par la douceur. Je suis vraiment là pour vous accompagner là-dedans. Dans mes services de coaching, mais aussi dans mes voyages, vous allez voir, c'est vraiment dans la douceur. Aucun problème là-dessus. Si vous avez une business aussi, je suis très spécialisé là-dedans. Toujours dans le bien-être, le rousseurment, mais je suis entrepreneur aussi, fait que j'y mêle un petit peu les deux. Je pars en voyage énormément avec des entreprises aussi, mais c'est tellement beau. Les gens viennent plus avec leur mental, ils viennent plus avec leur chapeau, leur casquette d'entrepreneur, mais je vais beaucoup dans le bien-être, dans la pleine conscience parce que moi, je crois que la pleine conscience doit être partout. Oui, le matin en méditant, mais c'est facile de méditer et être dans la pleine conscience. Mais au quotidien, dans le bourreur de la vie, ça, c'est plus difficile. Alors moi, je suis spécialisé là-dedans. Fait qu'en entreprise, OK, tous les problèmes qu'on vit, OK, c'est relié à nos pulsions, nos sentiments, OK, notre pilote automatique qui pop au fort et à mesure, OK, qu'on interagit avec les gens. Alors, je travaille là-dedans beaucoup. Les gens ne s'en rendent pas trop compte, mais c'est vraiment super intéressant. Si vous voulez plus d'informations sur mes trucs, je suis conférencier aussi. sur ma page Facebook aussi, ne gêne-vous pas. Si vous m'ajoutez sur Facebook, j'ajoute tout le monde. Il n'y a aucun problème là-dedans. Maintenant, les obstacles, OK, où je pourrais dire les excuses, OK, bien, je prends peut-être 80 personnes présentement qui écoutent la vidéo. Il va peut-être y en avoir mille autres, OK, qui vont le faire. Je donne des séances d'entraînement, des séances aussi d'information. Je fais beaucoup de coaching, je parle à des gens. Les excuses, OK, pour ne pas venir en voyage, pour ne pas réaliser leur rêve, pour ne pas réaliser ce qu'on est vraiment là, j'en ai des millions, OK, que le monde m'en donne, OK. C'est quoi? Je ne suis pas en forme, OK? Je peux comprendre que tu n'es pas en forme, OK, sauf que là, j'ai un atelier pour toi d'entraînement physique et spirituel. Si tu veux, on résorbe ça assez rapidement. Ça prend ton engagement, par contre, OK, parce que ce n'est pas moi qui va faire les push-ups, ce n'est pas moi qui va faire la marche, c'est toi, mais j'ai un atelier pour toi. Je n'ai pas d'argent. Bien, je comprends que tu n'as pas d'argent, sauf que là, je t'ai offert un voyage, une course qui va te permettre, OK, de le faire. Cette excuse-là est encore là, OK, résorbée et résolue. Puis moi, je me dis tout le temps, les gens qui n'ont pas, ce n'est pas un bon termine, les financiers, je comprends ça aussi. Je comprends ça, mais fais ton commitment de 500 $, OK, pour le voyage, 600 $ ou 1000 $, peu importe lequel. Tu vas voir, tu as un an pour amasser ça, OK, puis la vie va faire en sorte, OK, que ton subconscient va savoir, puis là, ce n'est pas des affaires spirituelles à deux balles. Ton subconscient va savoir, OK, que tu vas en voyage, que tu es cohérent avec la réalisation de tes rêves, OK, puis là, tu vas avoir un million de possibilités. C'est sûr que quand tu ne te commets pas, tu ne les vois pas les opportunités. Tu ne les vois pas parce que dans la fin, tu n'es pas obligé à aller en voyage. Mais une fois que tu t'es commis, tu as mis ton dépôt, là, tu vas y voir les un million de possibilités puis la vie va t'emmener de l'argent, je te le dis. Tu vas le voir, OK, c'est ça que j'enseigne. Puis ça, c'est un mindset d'abondance. C'est un mindset de rareté, OK, tu vois ce que tu n'as pas au lieu de voir qu'est-ce que tu as, bien, les choses, OK, vont être dans... Ce que je dis, c'est qu'on est un aimant, on attire ce qu'on est. Alors, contrôle tes pensées puis au niveau de l'argent, OK, c'est toujours le cas. Je n'ai pas le temps. Bon, au niveau du temps, OK, j'ai écrit un beau blog là-dessus sur igoudubé.ca, moi, c'est ça qui est arrivé. J'ai arrêté de voir un médecin, il m'aurait dit, Hugo, en 2019, tu es en burn-out ou en dépression, peu importe. La vie parle en expérience puis elle t'envoie un million d'expériences au quotidien puis toi, dans le fond, tu n'écoutes pas. Dans le fond, quand tu n'écoutes pas, à un moment donné, l'élastique pète, c'est une maladie, c'est quelque chose de très difficile, une séparation, peu importe, un deuil dans ta vie, OK, la vie va faire en sorte que si tu n'investis pas en toi, si tu ne te connectes pas à la vraie personne, à la vraie Hugo, il va se passer quelque chose dans ta vie puis n'inquiète pas, tu n'auras pas le choix de prendre le temps. Là, c'est simple. Dans la douceur, c'est planifié, tu le fais, investis en toi, ça va faire la différence puis moi, j'ai une corrélation très, très bonne au niveau du temps. Moi, si je veux avoir du succès dans ma vie et je veux être heureux, il faut que je sois dans mon bien-être. À chaque fois, je ne fais pas mes trucs d'entraînement, je ne fais pas mes marches, je ne prends pas mes bains, je ne fais pas de méditation, je ne suis pas dans mon bien-être puis je ne suis pas heureux puis j'attire du négatif. Dans mes entreprises, ça va moins bien aller. Dans ma vie, dans mes relations, ça va moins bien aller. Mais à chaque fois que je suis à mon sweet spot de bien-être, j'attire des bonnes choses dans ma vie. J'ai compris ça. Ma priorité dans ma vie, c'est moi. Puis quand je suis au top, je suis encore meilleur avec les gens à l'extérieur de moi. Je vous donne quasiment une conférence de mon atelier. Vous êtes chanceux. Je n'ai jamais voyagé. Ça, c'est super. Premier voyage, Compostelle, c'est merveilleux. Tu vas t'en souvenir toute ta vie. En Colombie, c'est la même chose. En plus, moi, je suis là pour t'aider. Le groupe est là pour t'aider. C'est parfait pour un premier voyage. Tu n'es pas tout seul. Ça, c'est merveilleux. J'ai une question. Je vais aller juste voir c'est quoi. C'est vraiment une bonne idée. Effectivement. Merci beaucoup. C'est très gentil. Je n'ai jamais voyagé. C'est parfait. C'est ton premier voyage. C'est gérer clé en main. Moi, je suis tout en là avant, pendant et après. Je ne suis pas libre. C'est un peu la même chose. Je veux dire, ton patron, je n'ai pas de vacances. Moi, j'ai 70 employés. Moi, si j'ai un employé qui me dit, j'espère qu'il n'écoute pas. Si, par exemple, j'en ai un employé qui me dit, Hugo, je prends une semaine de vacances parce que, dans le fond, je veux investir en moi. Je veux être au top. Je veux revenir meilleur. Je veux revenir à la meilleure de mes relations au bureau. Reposé. Plus disponible pour ma famille mais aussi pour moi. Mais je n'ai besoin d'une semaine de vacances. Je ne lui dis pas, va chier. Au contraire, je vais dire, bravo. Sais-moi la main et vas-y, mon ami. Avec la pénurie de main-d'oeuvre, tu ne peux pas dire, c'est fini, va ailleurs comme employeur. Au contraire, un employé qui veut investir en soi, là, OK, wow, merveilleux. Je vous le dis, vous n'avez pas d'excuses au niveau de ça. Parlez. Arrêtez de faire des suppositions puis supposer que votre employeur va dire non. Ou souvent, j'ai des gens qui me disent, moi, je travaille autonome, je ne peux pas. C'est la même chose. Si tu n'es pas au top, tu ne seras pas au top avec tes clients, tu ne seras pas au top avec ton chum, ta blonde, peu importe. Alors, pense à ça. Je poursuis. Je n'ai pas de congé, bien, je viens de m'en parler. J'ai peur, bien, oui, je comprends. Mais c'est les peurs qui nous empêchent de réaliser nos rêves. C'est les peurs, les insécurités qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. Peur de ce que les autres ont pensé, peur de ci, peur de ça. Si tu regardes tout le monde, OK, puis tu écoutes, OK, tous les... Tu sais, moi, en Colombie, le monde, « Hey, Pablo, c'est comme bar les trafiquants et tout ça. » Bien, désolé, je n'ai jamais vu un pays aussi sécuritaire que ça. Arrête d'écouter les autres. Arrête d'écouter les autres, OK, puis écoute ton cœur, OK, qu'est-ce qu'il dit. Puis en plus, je suis là pour t'aider tout au long du processus. Le groupe aussi, j'ai une agente de voyage. Au Népal, OK, je vais avoir des guides, des porteurs, OK, inquiète pas, la peur, c'est pas pour toi. Ma blonde ne veut pas s'en faire, tu sais, je veux dire, mon chum ne veut pas, OK, tu veux investir en toi, elle ne veut pas venir ou peu importe, tu veux le faire tout seul. Au contraire, ça devrait être valorisé parce que dans le fond, quand tu veux revenir, tu vas être encore un meilleur chum, une meilleure blonde, OK, mais ça, c'est encore là. Ta blonde, ton chum, on a peur, on a peur de qu'est-ce qui va se passer dans ce voyage-là, que tu sois transformé, que tu sois rendu une meilleure personne. Moi, je pense que c'est un beau voyage aussi de couple, ça pourrait être super formidable. À Compostelle, tu peux marcher, tu ne parles pas de naissement tout le temps, vous pouvez faire votre voyage avec vos objectifs différents, pas d'excuses là-dessus. J'ai des enfants, ça, je l'entends beaucoup aussi. Moi aussi, j'ai des enfants, j'ai fait 13 voyages, je vais faire 13 voyages en 2022. Là, il m'en reste 5. Là, on est en septembre 2019, il m'en reste 5 voyages. J'ai deux enfants, j'ai un de 15 ans, OK, puis j'ai un de 13 ans, OK, puis ils sont ici présentement, je suis absolument attendu des portes fermées, OK, si l'internet griche un peu, c'est pour essayer de jouer aux vidéos présentement, puis moi, je le cohabite très, très bien. Ça cohabite très, très bien, mais c'est sûr que je fais des suppositions puis j'ai la mère des enfants qui ne pourra pas les prendre telle date, telle date, c'est sûr que dans le fond, je vais rester dans mes peurs, dans mes craintes, OK, puis je ne ferai absolument rien de mes vies. Les enfants, ce n'est pas une prison, ce n'est pas un boulet, c'est un tremplin. Change ton main de ça. J'ai un chien, bien oui, j'ai un chien, oui, aussi j'aimerais savoir un chien, mais là, je n'ai pas, mais je veux dire, c'est la même chose que les enfants, OK, il y a des refuges pour les garder, un chien, c'est un tremplin, OK, puis tu as choisi d'avoir des enfants, tu as choisi d'avoir un chien, mais dans le fond, voilà comme un tremplin. Puis là, je mets trois petits points parce que dans le fond, je pourrais en parler pendant des heures, il y a un million d'excuses, je vais voir s'il y a une autre question, non. Je poursuis, c'est quasiment terminé, est-ce qu'il y a officiellement des questions? Vous pouvez les écrire sur le chat, non, comme je mentionnais tout à l'heure, vous allez pouvoir, OK, m'en poser individuellement après, il n'y a aucun problème. Si vous voulez avoir plus d'informations, très simple, www.an-caval.ca, ça se trouve avec notre site web, la page de Ant Caval. Anciennement, c'était Entrepreneur en Caval, ça se peut qu'il y a des liens encore là-dessus, mais tapez Ant Espace Caval, vous allez voir le logo que vous voyez en bas à droite, c'est celui-là. Mon numéro de téléphone cellulaire personnel 418-894-267, 418-894-28-28, ça me fait plaisir de vous répondre. Ajoutez-moi sur Facebook, OK, je n'ai pas de filtre, je ressemble à ça, je vais juste voir, il y a une question. J'ai manqué le début pour le Népal, oui, là, je ne sais pas qui le mentionne, c'est anonyme comme je vous l'ai dit. Oui, rapidement, OK, le Népal, c'est le 1er septembre, OK, au 18 septembre 2023, on arrive sur Katmandou, après ça, on va rester quelques jours là pour s'assurer qu'on est en forme parce que c'est en altitude, on part, OK, par la suite de faire le trek, une semaine montée, une semaine descente, on va rester quelques jours pour aller visiter un monastère tibétain et aussi, on va se reposer à Katmandou en revenant pour reposer notre corps, visiter la ville aussi parce que c'est super beau. Puis, j'ai une agence spécialisée qui nous aide, j'ai des guides et je vais avoir aussi des porteurs pour porter notre sac parce que dans le fond, dans le top, c'est 5500 mètres d'altitude pour les gens qui sont moins en forme ou qui veulent investir en eux aussi. Je fais un atelier pour pouvoir vous mettre en forme spirituellement parlant, physiquement aussi parlant, l'information aussi est toute dans la séance d'information. Je vais tout vous mettre aussi, tous les liens, toutes les choses, je vais vous mettre dans la vidéo en bas, dans les commentaires fait que vous allez pouvoir cliquer sur les liens plus facilement aussi par la suite. Moi, j'ai besoin de votre commitment que ce soit pour la Colombie, que ce soit pour le Compostelle, le Népal, j'ai besoin de votre dépôt pour savoir que vous êtes engagé dans ce voyage-là. Si vous avez des questions, vous pouvez même me voir, ça va me faire plaisir. Si vous voulez faire d'autres voyages, j'ai un listing que je peux vous offrir, le Pérou, le Costa Rica, la Colombie, le Mexique. Ça peut être n'importe où, ailleurs dans le monde, ça va me faire plaisir de vous accompagner. Comme je vous mentionnais, c'est clé en main, je vous prends en charge du début, du pendant jusqu'à la fin. Alors, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Si vous voulez rester plus longtemps, OK, en Colombie, vous voulez rester plus longtemps au Népal, il n'y a aucun problème, vous pouvez prolonger ça. Je ne suis pas une agence de voyage, malheureusement, mais j'ai des collaborateurs que je vais vous proposer, que vous pouvez appeler, ils sont au courant. Comme je vous dis, c'est clé en main. Je vais vérifier s'il y a d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Alors, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié cette séance d'information. Je l'ai faite en une heure, je tiens quand même à vous libérer, on est dimanche. Alors, investissez en vous, c'est important. Comme je le dis souvent, on le fait pour tout le monde, nos enfants, on leur paye des formations, des cours, nos employés, on s'achète des voitures, on s'achète un nouveau frigo, mais nous, c'est rare qu'on le fait. Un voyage, on part toujours d'une façon et on revient toujours, toujours et toujours d'une autre façon. C'est toujours positif là-dessus. Mes ateliers, mon cahier du participant est toujours en lien avec ça. C'est formidable. Alors, je vous laisse. Je ne vous laisse pas à être membre de notre page Facebook. Vous pouvez m'ajouter. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée et j'ai très hâte de voir dans mes voyages, dans mes ateliers. À la prochaine, tout le monde.